Alors, David Abicard, qui a été DRH dans une autre vie, nous a rejoint. Bonjour David. Bonjour Héléna, bonjour les experts, bonjour Julia. Salut David. Bonjour David. Alors depuis tout à l'heure on est impatients, parce que j'ai annoncé dans le sommaire l'idée du portrait que vous allez dresser de ce collègue super énervant qui lui a démissionné alors que vous, vous vous êtes resté à quai. Oui, le démissionnaire m'agace un peu, je pense qu'il nous agace un peu tous. Je ne vous parle pas du type qui vient de se faire virer. De la victime du plan social ou même du gars dont le CDD n'est pas renouvelé. Non, 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 je veux vous parler de cet abruti qui est heureux d'avoir donné sa démission et qui vous dit un jour près de la machine à café d'un air condescendant « Tu sais pour moi c'était important de repartir du bon pied, de me fixer de nouveaux objectifs, d'aller voir ailleurs. » Je veux vous parler du démissionnaire content de partir et content de vous en informer. Et généralement, il envoie un mail satisfait, trois mois à l'avance. Ça commence comme ça. « Chers tous, je m'en vais vers de nouvelles aventures et je voulais vous dire à quel point j'avais été heureux de travailler avec vous et combien j'ai appris parmi vous. » « Et alors pourquoi tu pars, cornichons ? » Oui, le démissionnaire heureux, il n'y a rien de pire pour celui qui reste. Je veux dire, pour celui qui est contraint de rester. Le démissionnaire heureux est un fléau. Car une fois qu'il a donné sa démission, il reste encore trois mois. Le temps de faire son préavis et de vous casser les bonbons. Il va de bureau en bureau et vous explique la vie, le marché du travail, son inestimable profil aux compétences que tout le monde s'arrache. Et le misérable peut aussi vous confier avec un air crâneur « Oui, j'ai été approché par des chasseurs de têtes. » Alors parfois le démissionnaire est heureux, car il est non seulement démissionnaire, mais dans la foulée il s'est offert le luxe de traiter son patron de connard. Le démissionnaire heureux ne fait que semer la discorde au travail. Avec son air béat, le voilà qui démoralise toutes les équipes, qui elles aussi ont parfois envie, mais n'osent pas. Le démissionnaire heureux ressemble à ce couple en voie d'expatriation. Ce couple qui vous explique « On ne pouvait plus rester en France. C'est vraiment trop moisi comme pays. Tous ces fonctionnaires, tous ces impôts, le choix du Brésil nous a semblé inévitable. » Ah bah oui, tout, 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 tout. Le choix du Brésil nous a semblé inévitable. Je rêve. Oui, le démissionnaire heureux nous renvoie à notre propre inertie, à notre propre indécision. Le démissionnaire, lui, a eu le courage de se bouger les fesses pour trouver mieux ailleurs. Alors que nous, on reste, on a préféré un tien plutôt que deux tu l'auras. En cela, le démissionnaire qui part nous rappelle surtout que c'est nous qui restons. Et pour ça, il est insupportable. Merci David, restez avec nous. Merci David, restez avec nous.